Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 7, suite. L'évangéliste expose ensuite la division des princes des prêtres, d'abord leur division d'avec les serviteurs, puis ce qui les divise entre eux. Les serviteurs vinrent donc vers les grands prêtres et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les serviteurs répondirent, « Jamais un homme n'a parlé ainsi comme parle cet homme. » Les pharisiens leur répondirent donc, « Avez-vous été séduits, vous aussi ? Y a-t-il quelqu'un parmi les princes des prêtres qui ait cru en lui ou parmi les pharisiens ? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » On voit d'abord le reproche que les princes des prêtres font aux serviteurs, puis le témoignage que les serviteurs rendent au Christ. Enfin, ce que tentent les princes des prêtres pour rabrouer les serviteurs. Il faut d'abord remarquer l'iniquité des princes des prêtres quand ils disent, « Les grands prêtres et les pharisiens, pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » En effet, ils étaient tellement mauvais que les serviteurs ne pouvaient les satisfaire sans porter préjudice au Christ. Citation, « Le sommeil est ravi de leurs yeux s'ils n'ont pas supplanté quelqu'un. » Proverbe chapitre 4, verset 16. Mais ici surgit une question concernant le sens littéral. On a dit plus haut que les serviteurs furent envoyés pour se saisir de Jésus au milieu de la fête, c'est-à-dire le quatrième jour. Or, leur retour est situé après le septième jour, quand l'évangéliste a dit « Le tout dernier jour, le grand jour de la fête ». Il semble donc que les serviteurs furent désœuvrés durant les jours intermédiaires. Il y a à cela une double réponse. L'une consiste à dire que l'évangéliste a anticipé le murmure des foules. Ou bien, il faut répondre que les serviteurs revinrent peut-être à ce moment-là. Mais l'évangéliste en fait mention maintenant pour montrer la cause de la dissension entre les princes des prêtres. Il faut remarquer ensuite la bonté des serviteurs dans le témoignage favorable qu'ils rendirent au Christ en disant « Jamais un homme n'a parlé ainsi comme parle cet homme ». Ils se rendent par là dignes de louanges pour trois raisons. D'abord pour la cause de leur admiration, parce qu'ils admiraient le Christ non pas à cause des miracles, mais à cause de son enseignement. Ce qui les rend plus proches de la vérité les éloigne de l'habitude des Juifs qui cherchent des signes comme on le lit dans la première épître aux Corinthiens. Chapitre 1, verset 22 Ensuite pour la facilité de leur conversion, parce que quelques paroles du Christ ont suffi à les saisir et à les attacher à son amour. Enfin pour l'assurance de leur esprit, parce qu'aux pharisiens qui luttaient contre le Christ, ils disent de lui « Jamais un homme n'a parlé ainsi ». Et ils disent tout cela avec raison, parce que le Christ était non seulement un homme, mais aussi le Verbe de Dieu. Et c'est pourquoi ces paroles avaient la puissance de toucher les cœurs. Comme le dit l'Écriture « Mes paroles ne sont-elles pas comme un feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise la pierre ? » Jérémie, chapitre 23, verset 29 « C'est pourquoi aussi il est dit qu'il enseignait comme quelqu'un ayant autorité. » Matthieu, chapitre 7, verset 29 « Ces paroles avaient aussi une saveur propre à adoucir. » Comme il est écrit « Que ta voix résonne à mes oreilles, car ta voix est douce. » Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14 « Que tes paroles sont douces à mon palais. » Psaume 118, verset 103 « Il était encore bon de les retenir, parce qu'elles promettaient les biens éternels. » Comme dit saint Pierre « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean, chapitre 6, verset 69 Et encore « Moi, le Seigneur qui t'enseigne ce qui est bon. » Isaïe, chapitre 48, verset 17 En troisième lieu, il faut remarquer la détestable perfidie des Juifs par laquelle ils s'efforcent de détacher les serviteurs du Christ. Ils leur répondirent, c'est-à-dire aux serviteurs « Avez-vous été séduits, vous aussi ? » Ils commencent par blâmer l'erreur qu'ils attribuaient aux serviteurs. Ils exposent ensuite l'exemple des princes des prêtres, enfin celui des foules. Ils provoquent les serviteurs en disant « Avez-vous été séduits, vous aussi ? » Autrement dit « Nous voyons que vous vous êtes réjouis dans la parole de cet homme. » Effectivement « Ils avaient été séduits d'une manière louable parce qu'ayant rejeté le mal de l'incroyance, ils furent conduits à la vérité de la foi dont il est dit « Tu m'as séduit, Seigneur, et j'ai été séduit. » Jérémie, chapitre 20, verset 7 « Y a-t-il quelqu'un parmi les princes des prêtres qui est cru en lui ou parmi les pharisiens ? » Ils exposent ici l'exemple des princes des prêtres pour détourner encore plus ses serviteurs. Ils disent cela parce qu'on est rendu digne de foi pour deux raisons « L'autorité et la religion. » Ils se servent donc de ces deux arguments contre le Christ pour affirmer « Si le Christ devait être reçu, les princes des prêtres l'auraient accueilli sans aucun doute, eux en qui réside l'autorité, et de même les pharisiens en qui la religion était manifeste. » Mais aucun de ceux-là n'a cru en lui. Donc, vous non plus, vous ne devez pas croire en lui. Là s'accomplit ce qui est écrit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est-à-dire les princes des prêtres et les pharisiens, celle-là est devenue la tête d'angle, c'est-à-dire dans le cœur des peuples. Mais cela a été fait par le Seigneur, confère psaume 117, verset 22, parce que sa bonté l'emporte sur la malice des hommes. Il repousse ensuite le témoignage de la foule parce qu'elle confond leur malice. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Et c'est pourquoi il ne faut pas tenir la même position qu'eux. Car il est écrit, « Maudit soit celui qui ne sera pas demeuré dans la loi et ne l'aura pas mise en pratique. » Deutéronome, chapitre 27, verset 26. Mais il comprenait mal cette parole parce que ceux-là même qui n'ont pas la science de la loi et qui cependant pratiquent ses œuvres demeurent plus dans la loi que ceux qui ayant la science de la loi ne l'observent cependant pas. C'est de cela qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Matthieu, chapitre 15, verset 8. Et encore, « Soyez de ceux qui accomplissent la loi et non seulement de ceux qui l'écoutent. » Jacques, chapitre 1, verset 22.